Salut les amis c'est SonGamer pour nos vidéos de jeux vidéo et pour aujourd'hui je vais vous faire un unboxing Nintendo. Comme vous l'avez vu j'ai ma petite casquette Mario et pour aujourd'hui je vous propose un unboxing du Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ça y est les amis je l'ai entre les mains enfin ce magnifique collector que j'ai sorti depuis le temps le Xenoblade Chronicles Definitive Edition le remaster du Xenoblade Chronicles premier du nom sorti sur Wii en 2010 je crois que c'est nous c'est en 2011 j'ai plus d'une histoire comme ça mais voilà le voici le magnifique collector de Xenoblade Chronicles je l'attendais quand j'ai vu son annonce durant le Nintendo Direct Mini moi c'était direct préco et j'avais proposé j'avais plutôt je veux dire voilà quoi j'avais plutôt mis en tête un unboxing avec vous donc voilà c'est chaud souhaite avec le unboxing de ce magnifique Xenoblade Chronicles donc on va d'abord faire le tour du propriétaire du packaging donc le packaging vous pouvez voir il est vraiment ici on peut voir l'épée de Monado ici bien sûr le titre du jeu avec le Definitive Edition évidemment nous avons les petits Peggy devant le petit présentoir nous allons retourner l'arrière et à l'arrière on peut voir ce qui est à l'intérieur donc évidemment on peut voir nos deux héros on peut voir Shulk ainsi que Fiora qui sont les deux héros de ce Xenoblade Chronicles après on peut voir des images jeux qui m'ont l'air voilà quoi que le jeu m'a l'air vraiment magnifique c'est vrai j'ai jamais fait Xenoblade 1 malgré que j'avais sur 3D je l'avais acheté durant les soldes rappelez-vous je l'ai joué un petit peu j'ai vraiment adoré mais voilà quoi c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce après sur la Switch parce que je vois en ce moment là bah du coup c'était chose faite j'ai dit bah j'attendrai sur Switch pour le faire à fond et donc on peut voir le contenu du collector donc le collector on peut avoir un poster un artbook un vinyle qui est pour moi la toute première fois que j'obtiens un vinyle dans un collecteur de jeux vidéo et il m'a l'air vraiment d'être super joli on va voir ça ensemble après nous avons également un code de téléchargement pour les musiques si vous n'avez pas de vinyle chez vous de machine à vinyle et évidemment le steelbook et le jeu et honnêtement rien qu'avoir le contenu et le packaging ça envoie déjà du lourd allez moi je vais déballer ceci et je vous dis à tout de suite pour commencer le boxing de ce collector et ça y est les amis je viens de déballer le petit blister et j'ai retiré évidemment le présentoir pour mieux vous montrer la boîte donc la voici et il y a un truc que j'adore vraiment c'est la monado elle a un rouge un petit peu brillant comme ça regardez je sais pas si vous voyez avec la lumière du jour mais vous pouvez le voir et honnêtement je trouve que c'est magnifique je sais pas vous ce que vous en pensez de la boîte je me retire voilà je vous la présente mais je trouve que honnêtement la boîte elle en jette est vraiment terrible je vous montre le petit arrière qui en fait un signe de la monado si j'ai pas de bêtises c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait le premier donc je vous avoue que je connais pas tout en rapport avec la monado et shulk pour ma part j'ai découvert xenobet grâce aux xenobet chronicles 2 j'en ai déjà parlé quelques fois je crois que ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne le savent je suis un énorme fan de xenobet chronicles 2 pour moi c'était vraiment le gros coup de coeur qui m'a fait découvrir cette série et depuis bah quand la xenobet arrive bah moi c'est c'est direct craquage parce que voilà quoi moi j'adore xenobet donc voilà je vous montre le petit packaging avant l'ouverture et on va ouvrir directement ce packaging ce collector plutôt attendez je vais essayer d'ouvrir délicatement pour éviter de la buée parce que c'est vrai que des beaux collector c'est c'est super beau donc voilà donc on a retiré le couvercle qui est d'ailleurs voilà qu'il a une très belle couleur aussi un petit peu style un peu un métal vieux comme ça c'est vraiment super joli franchement nintendo ils sont vraiment fait un très très beau job pour ma part je l'achetais à à 99 euros ou à 100 euros je suis plus d'un autre comme ça chez player one et honnêtement c'est voilà quoi c'est vrai que pour le prix franchement le collector il est vraiment magnifique c'est pareil pour le zombie chronicles 2 le collecteur franchement pour le prix il valait largement le coup à sa sortie et si vous voulez les collecteurs évidemment d'un de ces deux exemplaires franchement vous les conseille parce que c'est vraiment des magnifiques collector moi les trêves de bavardage et je vous montre l'avant qui juste voir regardez moi ça le présentoir est magnifique regardez on peut voir le jeu ainsi que notre steelbook donc on va tout d'abord retirer le jeu de sa boîte donc voici le jeu dans sa boîte hop avec bien sûr des multilingues dans la boîte parce que c'est un collector et que voilà quoi les collecteurs c'est souvent multilingues c'est après c'est un peu normal parce qu'il vente en belgique en france en italie etc donc voici le jeu en boîte je laisse sur le côté je vous montrerai après en plus en détail ensuite nous avons notre magnifique steelbook qui est juste magnifique ah non franchement j'adore il est juste trop beau attendez voilà je vais juste déposer la petite boîte derrière parce que je voulais vous montrer en détail le steelbook et regardez qu'est ce qu'il est beau waouh magnifique on peut voir deux titans là qui s'affrontent avec évidemment j'ai rien à dire c'est magnifique alors j'ouvre et donc nous avons évidemment notre côte de téléchargement pour les musiques donc ça je vous le donnerai pas je vais les garder pour moi en plus les bandes sont disinombées sont tout simplement une merveille et donc oh que c'est beau regardez moi ça oh la la oh non franchement il y a rien à dire l'intérieur le steelbook moi qui est un grand amateur de steelbook chez nintendo en particulier franchement j'en ai pour mon argent je trouve que c'est juste magnifique oh j'adore j'en suis fan allez on passe à l'étape suivante et franchement que c'est du lot oh la j'ai mon coeur qui bat vraiment mais très fort tellement que collector est vraiment magnifique et là je suis je suis juste tout simplement émerveillé je suis waouh quoi c'est la première fois que j'ai ça dans mes mains il s'agit tout simplement du vinyle de dénoblé chronicles regardez c'est juste magnifique regardez moi ça c'est ils sont respectés comme à l'ancien temps bah qu'on achète un vinyle ou bah qui est revenu à la mode d'ailleurs les vinyles c'est vrai que les vinyles c'est revenu à la mode d'ailleurs quand on est fan par exemple d'un artiste ou d'un chanteur ou ou d'une bande-sonde musicale par exemple ou même d'un jeu vidéo c'est vrai qu'ils font souvent des vinyles pour comme pièces de collection et franchement waouh franchement nintendo sont pas mis les ils sont pas mis les mains mortes là franchement c'est du excellent boulot franchement j'adore c'est magnifique et ce que je vais faire c'est que je vais déballer avec vous donc donc voilà quoi donc je vais le déballer directement ça y est j'ai enfin des listes et notre petit vinyle qui est vraiment ultra classe et donc on va déballer ça ensemble tout de suite et waouh c'est vraiment bien protégé regardez ça vraiment c'est super bien protégé nintendo ont vraiment fait du très bon job sur le niveau packaging donc voilà quoi donc je vais vous le déballer tout de suite waouh oh que c'est beau regardez moi ça oh la 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 attendez je pense à la je vous met en détail regardez ça c'est magnifique franchement ce vinyle il est waouh en engin d'or franchement c'est plutôt on dirait même une assiette tellement c'est beau franchement je sais pas vous ce qu'en vous pensez mais moi honnêtement j'adore franchement ce collector c'est vraiment je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs que je connais en ce moment sur suite parce que il est il est juste magnifique franchement pour son argent waouh là je suis un petit là je me suis vraiment pas fait avoir là franchement regardez ça je vous montre en détail mais c'est juste magnifique waouh rien à dire c'est magnifique là honnêtement waouh je suis émerveillé rien que le cible le jeu et le vinyle franchement ça envoie du lourd et j'ai vraiment hâte de voir avec vous la suite et on va découvrir directement notre fameux gros poster je sais pas si je pourrais vous montrer tout en entier avec la caméra je vais essayer regardez waouh oh qu'est ce qu'il est beau le poster ça franchement c'est un poster que je crois je n'accrocherai jamais d'ailleurs comme tous les collecteurs parce que c'est vrai c'est des magnifiques posters et rien que la qualité du papier du poster franchement ça envoie du lourd franchement waouh et normalement il reste quelque chose d'autre dans ce collector donc je vais poser le poster derrière pour éviter de l'abîmer donc je reprends ma petite boîte et la dernière chose il est juste derrière ce carton et il s'agit tout simplement de notre fameux notre fameux art book et on sait très bien que voilà quoi les art book c'est quelque chose de très important de les collecteurs et voilà ça c'est chose faite notre dernière chose c'est évidemment le art book qui m'a l'air d'être vraiment très complet normalement je crois qu'il ya plus d'une centaine de pages donc voilà je vais le sortir directement de sa boîte voilà je vous montre le petit carton de fond qui est vraiment très très joli voilà honnêtement rien à dire franchement ce collecteur il est vraiment beau bien complet et très soigné attendez une seconde je pose ça sur le côté et donc je suis avec le fameux art book le voici oh là là mais qu'est ce qu'il est beau regardez ça ah non franchement là je suis émerveillé c'est juste magnifique donc pour éviter les spoils je vais vous juste le feuilleter comme ça en vitesse donc le voici hop voilà je vous montre les personnages à vite fait voilà on a fi aura voilà hop je vous le tourne en vitesse parce que c'est vrai que j'aime pas trop spoiler voilà quoi ceux qui veulent découvrir le jeu à tout prix donc voilà donc voilà vous avez une petite vue ensemble de ce style de ce art book excusez moi c'est vrai que le art book est d'une merveille franchement j'ai rien à dire et honnêtement je suis juste émerveillé et voici notre collector tout une boxée alors je vais vous dire mon avis à chaud et honnêtement je vais vous dire c'est le gros coup de coeur total j'ai été émerveillé par le jeu évidemment mais pas aussi le steelbook le vinyle en fait tout le produit était vraiment magnifique pour moi à mes yeux il fait partie de l'un des meilleurs collectors de switch voilà quoi c'est vrai qu'il y en a eu des très très des beaux et vraiment des magnifiques collectors par exemple le fire emblem était bien fourni il ya également le collector du dnobel chronicles 2 qui était vraiment super joli il y a également le zedda link of reckoning qui est vraiment très joli aussi en fait il ya beaucoup de collectors qui sont vraiment magnifique sur la switch et c'est vrai que celui ci fait pour moi partie des meilleurs franchement il est juste magnifique et voilà pour ma vidéo les amis j'espère que vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur ma vidéo n'hésitez également pas à me suivre sur les réseaux sociaux c'est à dire facebook twitter et insta et moi les amis je vous dis à la prochaine et ciao ciao